bonjour à tous aujourd'hui les filles je voudrais vous emmener voir mère Thérésa ne fais pas la mou Karine ça m'oppresse à fond c'est comme si ton coeur il était pris entre 4 murs qui se resserraient tu as été pressé comme un citron d'accord pourquoi on reste bien on observe bien avec les yeux de sa divinité on est bien dans son pilier et on fait les transmutations nécessaires s'il y a besoin pour tous ceux qui peuvent vous éventuellement qui voudraient vous agresser pourquoi ça te sert ? c'est elle qui t'envoie cette info là c'est ou c'est pas elle ? c'est pas elle c'est qui ? moi ça me renvoie à regarde avec tes yeux physiques et avec ta divinité c'est deux personnes différentes en fait est-ce que tu veux dire par là qu'il y a l'image qu'elle donnait et ce qu'elle était vraiment ? oui c'est ça ok et alors c'est en conformité l'image qu'elle donne est-ce qu'elle est vraiment ? ah bah non tellement pas ah mais vraiment pas ah non ok c'est noir ok ce que je voudrais savoir c'est au moment de son incarnation quand elle arrive sur la terre est-ce qu'elle connait déjà ses intentions ? oui oui ? oui oui elle sait déjà donc ça veut dire que au niveau de l'astral avant son incarnation tout a été fait pour qu'elle incarne la personne qu'elle était ? oui 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 ok ok bah de toute façon tu vois il y a aussi une espèce de je vais dire de notoriété qui est quand même assez importante quoi pour quelqu'un qui est censé incarner enfin tu vois ce genre d'appartenance tu vois moi je sais pas ça me ramène au cirque qu'on a en ce moment quoi à part que c'était avant non ah pardon Karine mais qu'est-ce que tu veux dire par là ça nous ramène au cirque bah au à ceux qui sont tout en haut de le tireur des faciles de la pyramide on va dire ouais voilà elle en faisait partie est-ce que est-ce que elle elle était complètement manipulée par l'ombre est-ce qu'elle avait un pouvoir décisionnel en tant qu'être de l'ombre est-ce qu'elle est-ce qu'elle était haut placée ou pas c'était oui c'est c'est pas vraiment comme de la manipulation c'est plutôt de la décision ses décisions à elle d'accord elle servait elle servait oui oui ses forces là ah oui sacrément mais elle était assez quand même assez haute c'est pas quelqu'un qui se fait manipuler et puis voilà quoi c'est quelqu'un qui est assez haut quand même d'accord dans la hiérarchie de l'ombre tu veux dire ouais ouais d'accord est-ce que elle du point de vue de l'ombre elle considère qu'elle a œuvré comme il fallait oui oui et puis moi j'entends c'était c'était du chaud comme ce qu'on vit en ce moment c'est c'est la continuité non mais oui il y a un gros un gros sentiment de 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 la tâche bien accomplie d'accord ok et est-ce qu'il y a des gens dans son entourage enfin en tout cas qui l'ont côtoyé qui sont allés vers elle parce qu'elle incarnait le bien d'un certain point de vue enfin voilà et qui se sont rendus compte de ce qu'elle était pas beaucoup mais quelques-uns mais vraiment pas beaucoup de toute façon alors j'ai l'impression qu'en tout cas tout ce qui était médiatisé rapporté comme étant celle qui était reçue je n'en sais rien moi je dis n'importe quoi mais à la maison blanche au Vatican tatatatata voilà c'est tout tout ça elle savait être sur un terrain ami quoi en fait elle cachait son gil allié oui voilà mais elle était super alliée avec avec les grands méchants de ce monde oui ok et je la sens pas si accessible que ça non aux personnes qui sont qui pouvaient être réellement motivées par 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 de la l'authentique bienveillance tu vois ou de l'authentique humanité elle soignait une image parce que voilà ça servait ça servait ses fonctions réelles mais moi j'entends gros mensonges en fait voilà ok il y a beaucoup de en fait quand tu quand tu la vois et bien bon il y a des gens qui venaient la voir ça c'est sûr mais quand on raconte de nos jours et bien t'as l'impression qu'il y en avait des masses et des masses et en fait moi j'en vois pas tant que ça ah tu veux dire que on soignait son aura médiatique quitte à rajouter ah oui c'est vraiment amplifié le truc oui d'accord c'est comme les manifestations quoi c'est ça selon ce qui les arrange soit il y avait un an il y avait que 3 soit il y avait 50 000 c'est ça ok ok d'accord ok si vous observez Sœur Emmanuel donc vous laissez partir voir Thérésa et maintenant je vous demande d'observer Sœur Emmanuel de vérifier qu'il s'agit bien d'elle et de me dire qu'est-ce que vous voyez moi je la vois beaucoup mieux ah oui moi aussi seulement je suis pas sûre qu'elle soit pas manipulée oui je vois des trucs en arrière-plan mais cette femme-là c'est c'est de la bonté enfin tu vois elle elle voulait faire bien d'accord est-ce qu'elle aurait pu être en voulant faire bien est-ce qu'elle aurait pu être leurée par l'astral par exemple oui moi je vois quelque chose en arrière-plan j'ai pas été vraiment connectée à ça mais oui elle est elle est manipulée par quelque chose oui en tout cas elle est elle est convoitée oui pourquoi elle est convoitée mais parce que par rapport à ce qu'elle à ce qu'elle pouvait dégager elle en fait c'est de la lumière qui se dégage oui c'est de la lumière donc elle attire les gens oui d'accord et donc elle aurait pu aussi être utilisée pour servir d'autres d'autres projets quoi pas aussi pas aussi lumineux que que ce qui la touchait elle en fait est-ce qu'ils ont réussi parfois à l'attraper et à lui faire faire des choses ou donner son pouvoir à des choses qui n'étaient pas positives est-ce que c'est arrivé j'ai l'impression qu'elle a dû lutter contre certains trucs il n'y a pas tout qui s'est déroulé exactement comme comme ce qu'elle aurait pu pu faire sans être manipulée mais c'est arrivé de temps en temps oui on lui a mis des bâtons dans les roues en quelque sorte oui oui c'est comme si elle avait dû vraiment mener des des vrais combats pour rester dans 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 quoi rester lumineuse en fait ouais en tout cas maintenir ses actions telles que elle elle le voulait j'ai vraiment l'impression que ça ça a été parfois au prix de lutte alors des choses qui pouvaient être très très personnelles très intérieures j'ai ce c'est à dire je t'entends plus ah mince oui c'est à dire c'est à dire quand t'as dit des choses très intérieures j'ai dit c'est à dire mais tu tu vois des des questionnements pour évaluer véritablement la portée positive sur certaines choses pas faire ou pas faire prévaloir c'est vraiment des perceptions extrêmement personnelles en fait tu vois sans être attachée à l'église oui elle aurait tu vois l'église ça la plombe un peu on va dire ça comme ça d'être attachée à cette église d'accord elle est dans l'astral actuellement je suppose est-ce que vous pouvez lui envoyer l'information de ce que vous percevez que l'église si jamais elle ne l'a pas si elle est ok pour la recevoir qu'elle se méfie à sa prochaine incarnation quoi oui on peut lui envoyer le message moi je le vois elle prend elle place dans son coeur et puis ok ok on la remercie bien merci beaucoup les filles alors les amis si vous avez aimé nos vidéos n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner on vous dit à bientôt au revoir à bientôt à bientôt